Blocus total de la bande de Gaza privée d'eau, d'électricité et de gaz, voici l'une des annonces choc d'Israël. Reste bien, jusqu'au bout de la vidéo, je vais te résumer les autres annonces et te donner quelques phrases choc. Parenthèse, c'est fou à quel point les gens sont binaires encore plus lorsqu'on parle d'Israël ou de la Palestine. On peut par exemple être très critique envers Israël, sans être d'accord ni légitimer le meurtre de civils israéliens. Israël a déclaré être en guerre contre le Hamas, qui a lancé samedi une attaque surprise et massive sur le territoire israélien, faisant plus de 700 morts et 2150 blessés parmi les civils et les militaires. L'armée israélienne a riposté en lançant l'opération épée de fer pour reprendre le contrôle des villes proches de Gaza, où une soixantaine de militants du Hamas seraient toujours répartis. Elle a également mené des frappes aériennes sur la bande de Gaza, tuant plus de 400 Palestiniens, dont 78 enfants et 41 femmes. Le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, a annoncé dimanche que son pays allait couper tous les approvisionnements vers la bande de Gaza. « Aucune électricité, aucune nourriture, aucune eau, aucun carburant ne sera autorisé », a-t-il déclaré. Il a également, écoutez bien, qualifié les Palestiniens de « bêtes sauvages » et a promis de les éradiquer. Le premier ministre israélien Naftali Bennett a affirmé que son pays ne céderait pas face au Hamas, qu'il a accusé d'être soutenu par l'Iran. Il a également rejeté toute possibilité de négocier un cessez-le-feu ou de reprendre le processus de paix avec les Palestiniens. Il a déclaré « Nous ne faisons que commencer, nous allons frapper le Hamas comme il n'a jamais été frappé auparavant ». Le chef du Hamas, Ismail Agnier, a revendiqué l'attaque comme une victoire historique pour la cause palestinienne. Il a affirmé que son mouvement disposait encore d'un arsenal important de roquettes et qu'il était prêt à poursuivre le combat jusqu'à la libération de la Palestine. Il a déclaré « Nous avons montré au monde entier que nous sommes capables de défier l'occupant sioniste et de lui infliger des pertes sans précédent ». Face à cette escalade de la violence, l'Union Européenne a décidé lundi de suspendre son aide humanitaire à la bande de Gaza, estimée à 300 millions d'euros par an. Cette décision vise à sanctionner le Hamas pour son agression contre Israël et à faire pression sur lui pour qu'il accepte un cessez-le-feu. Toutefois, vous l'avez bien compris, cette mesure risque d'avoir des conséquences dramatiques pour les civils palestiniens qui vivent déjà dans des conditions très précaires. Selon l'ONU, plus de 80% des habitants de Gaza dépendent de l'aide internationale pour survivre. La suspension de l'aide pourrait donc aggraver la situation humanitaire, sanitaire et économique dans l'enclave palestinienne et provoquer une crise humanitaire sans précédent.